Pour toi, qui sont ces personnes-là qui expérimentent des surdoses? Pour moi, ces personnes-là, ça peut être des amis, des membres de ma famille, des gens dans nos entourages. Vraiment, quand on pense à ça, la consommation, ça touche pas mal tout le monde. On connaît tous quelqu'un ou il y a des gens dans notre entourage qui consomment et qu'on n'est pas nécessairement au courant. Mais souvent, on pense que c'est quelque chose qui ne va jamais nous toucher. Mais vraiment, c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens. Personnellement, moi, il y a des gens dans ma famille qui ont eu des expérimentations avec la drogue, moi-même, mon partenaire, des amis. Donc, c'est vraiment à ces gens-là à quels je pense. Et selon toi, dans quel monde idéal on devrait vivre pour éviter de perdre des gens de surdoses? Selon moi, dans un monde idéal, premièrement, je pense que ça serait d'enlever des fonds probablement à la police pour ensuite les distribuer dans des organisations vraiment qui prônent la réduction des méfaits dans des centres d'injections supervisées, les travailleurs sociaux, travailleurs de rue. Continuer à donner de l'information aux gens, puis aussi décriminaliser autres drogues que la marijuana comme les OPC pour qu'on puisse offrir aux gens qui consomment des drogues qui ne sont pas coupés avec du fentanel, par exemple, ou d'autres produits qui causent des overdoses. Parce que c'est toutes des choses qui pourraient être invitées si ces gens-là auraient accès à des produits qui sont plus purs. Merci beaucoup pour tes éléments de réponse, c'est Francky de Lac-Pay-Sud.